Il ne faut pas avoir peur ! Bonsoir à tous, c'est au Géopolitique Profond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Déjà presque 2000 personnes, déjà presque 2000 personnes, alors qu'il y a peine de commencer. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre de Géopolitique Profond du mois de décembre. On parle de jeu de stratégie, mondialisme, technoscience, macroéconomie avec Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Jean-Maxime Corneille, etc. Vous y allez, vous vous y abonnez. Voilà, ça, c'est fait ! Et puis ce soir, on va parler de la grande affaire Jean-Michel Tronieu que vous adorez tous. Et que, ici aussi, on adore et on aime ça parce qu'on aime sortir les affaires de la République, les affaires cachées de la République. Alors, on a avec nous notre ami Xavier Poussard que vous avez déjà vu dans l'émission spéciale Cyril Hanouna. Voilà, et je vais vous montrer, tiens, le fait et doc de ce mois-ci spécial Jean-Michel Tronieu. Regardez bien, regardez comme il est beau, regardez comme il sent bon, comme il sent le sable chaud. Il est là, en exclu. Vous pouvez l'acheter en allant sur le lien en description, sur le site de Faits et Documents, ou alors en allant à la librairie Vincent, chez notre ami Vincent, le commandé. Allez-y, c'est une vraie enquête de journaliste et je vous invite à y aller. Et ce soir, Xavier Poussard, rédact chef de Faits et Documents, Faits et Documents, la lettre d'information confidentielle fondée par le regretté Emmanuel Rattier, que nous saluons. Et j'espère que là où il est, il nous regarde et j'en suis sûr. Parce qu'au moins là, il est fier de voir ces types d'enquêtes, comme les enquêtes sur Cyril Hanouna, comme celles sur Borello, etc. Bonsoir, cher Xavier, comment vas-tu ? Bonsoir, Mike, bonsoir aux auditeurs de Géopolitique Profonde. Écoute, ça va, on fait aller un peu refroidi, un peu grippé, mais tu vois, on est là. Toujours là, tu étais toujours présent. Donc, on va parler de ce Faits et Documents de ce mois-ci. Allez-y, le lien est en description. Commandez-le. C'est chaud, franchement, cette affaire-là, c'est quelque chose. Écoute, c'est la suite d'une affaire commencée en 2021. On pourrait revenir dessus. Donc ça, c'est le nouveau numéro. Et cette affaire avait, comment dirais-je, suscité l'intérêt du public. Et en même temps, paraissait assez complexe. Et moi, j'ai voulu à tout prix, pour moi, de toute façon, il était clair que si je republiais, c'est que j'avais quelque chose de nouveau à dire. Je ne voulais pas faire de la brigitologie, un truc qui part dans tous les sens, extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vraiment un numéro simple. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'affaire prendrait ce numéro. Au moins, il aurait en 12 pages, de façon très visuelle, un aperçu global de l'affaire, qui est effectivement une exclusivité. C'est-à-dire la photo de Jean-Michel Tronieu. On va en parler. Il y a une nouvelle preuve, on va dire. Mais avant ça, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé cette grande enquête, il y a plus de deux ans et demi, cette enquête, ou même trois ans, sur Brigitte Macron ? Déjà, je dois dire qu'en fait, il y a des personnages qu'on suit de près à fait les documents. Et très rapidement, je dirais, dès 2012, puisque Emmanuel Arrattier fait le premier portrait d'Emmanuel Macron en novembre 2012, il a été détecté très en amont. Et d'ailleurs, c'est le premier portrait qui parle de son épouse, Brigitte. On est tout de suite très intrigués par ce sujet. Et à l'époque, il n'y a aucune photo qui sont disponibles d'elle. Les premières photos qui sont disponibles vont sortir dans Closer en septembre 2014. Et je me rappelle être au bureau avec Emmanuel Arrattier, recevoir Closer, regarder ça et se dire, mais c'est quoi encore ce truc ? Et puis, je m'intéresse au dossier, j'archive absolument tout ce qui passe. Et la biographie de Brigitte Macron va connaître une phase de surmédiatisation sur la période 2015-2016. Et en superposant les portraits, je vais m'apercevoir qu'il n'y a rien qui colle. La première fois, d'ailleurs, que je m'aperçois qu'il n'y a rien qui colle, c'est précisément en septembre 2014, juste avant la sortie des photos de Closer. Je dois faire pour le site d'Égalité Réconciliation une actualisation de la biographie fait et document d'Emmanuel Macron, qui a été faite deux ans plus tôt. Et comme Macron vient d'arriver à Bercy, Emmanuel Arrattier me dit « Tiens, fais une actualisation et puis on publiera le portrait sur Égalité Réconciliation ». Et là, j'actualise et je lis dans Le Monde qu'elle l'a connue quand elle était sa prof à Henri IV. Alors que dans le portrait qu'on avait fait, elle l'avait connue à Amiens. Là, je me dis « Mais c'est quand même bizarre ». Et bon, je ne me l'explique pas à ce moment-là. Et puis, en faisant des archives, à chaque fois que je vais lire des choses, je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui colle, que cette biographie est très bizarre. Il faut comprendre que quand on fait une biographie, si vous voulez, vous avez d'abord un squelette, ensuite vous ajoutez la chair avec des personnages, l'âme d'année, en général le rôle du père, le rôle de la mère, le milieu social, etc. Et tout ça devient tout cohérent. Et quand on réussit un portrait, c'est quand on arrive à saisir l'âme du sujet, c'est-à-dire à presque animer le portrait. Et souvent, les gens me disent « C'est incroyable, tu as fait le portrait d'un tel, je l'ai très bien connu, je le connais très bien, c'est exactement lui, tu l'as saisi. » Et donc, sur Brigitte Macron, je vois ce côté insaisissable, c'est-à-dire que même au niveau des os, pour assembler le squelette, qui est normalement la partie de base qui se fait en dix minutes, à partir d'une biographie du bulletin quotidien, ou du vous-vous, etc., ou même Wikipédia, pourquoi pas, là, je ne peux pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On a une biographie qui tient en très peu de lignes, c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est Brigitte Trogneux, donc née le 13 avril 1953 à Amiens, qui est la sixième fille du chocolatier Jean Tronieux, qui est plutôt une famille de droite, très installée à Amiens, qui a participé à l'élection de Gilles de Robien. Elle va épouser, à l'âge de 21 ans, en juin 1974, un banquier qui s'appelle André Ozière, de qui elle aura trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiffen, et puis elle va se recycler dans l'enseignement assez tardivement à la fin des années 80, et d'abord en Alsace, puis elle est mutée à Amiens en 1991, et de là, en 1992, elle va tomber éperdument amoureuse d'un élève qui est brillantissime, qui est le futur Mozart de tout, qui s'appelle Emmanuel Macron, et de là, ce couple qui va se former va partir à la conquête de Paris, elle devenue professeure à Saint-Louis-de-Gonzac, c'est-à-dire à Franklin, et lui, brillant et narque, et tous deux vont conquérir Paris. Et bon, il y a quand même, au cœur de cette biographie, j'irais un non-dit, c'est-à-dire que ce fait est aujourd'hui très connu et avéré. C'est l'âge à laquelle ils sont rencontrés, c'est ça le non-dit. C'est la question de l'âge de la rencontre, où là, c'est un journaliste remarquable qui a fait un livre qui s'appelle Opération Macron, qui devait être édité au seuil, et finalement le livre a été bloqué au seuil, donc il a dû être édité en Belgique. Il a eu très peu de promos, je crois qu'André Bercoff et Daniel Schneiderman l'ont reçu, il a eu peut-être un enfant filet dans l'humanité et dans le monde diplôme. D'ailleurs, j'ai compris après qu'il avait sans doute opéré avec les archives de François Ruffin, parce que François Ruffin était à la pro avec Macron, et dès qu'il a vu Macron émerger en 2012, comme moi de mon côté, il s'est mis à faire des archives en disant « Ce type, il y a un truc spécial, il était à la pro avec moi, etc. » Et je pense que c'est lui, d'ailleurs il est préfacier du livre d'Éric Stemmolen, qui va fournir cette documentation, et Éric Stemmolen va être le premier, donc à l'été 2019, à superposer les biographies de Brigitte et montrer qu'il y a un énorme problème autour de la rencontre. Je précise que quand le livre d'Éric Stemmolen sort, j'ai un contact qui travaille dans le renseignement et qui a ses entrées à l'Élysée, qui me dit « Tiens, il y a un truc qui est sorti, je ne sais pas ce que c'est, c'est sorti en Belgique, ça, ça les fait chier. » Donc je me procure le livre, et en fait, en superposant, il démontre qu'en fait, entre 2015 et 2016, il y a eu deux ans de médiatisation intensive de Brigitte, où on nous a menti sur l'âge de la rencontre, et au fur et à mesure des réécritures, l'âge de Macron, l'âge de Brigitte avance, et l'âge de Macron recule. C'est-à-dire qu'au début, on est à Macron à 17 ans, elle 36, donc un jeune homme vigoureux avec une femme encore très belle, et à la fin, on est sur 14, 39, ça donne 15, 40, 16, 41, etc. Donc en fait, c'est une histoire relativement invendable dès le début. Donc, il y a ce problème. Et parallèlement à ça, en 2017, je discute avec d'autres journalistes qui me disent, bon, il y a un portrait quand même à faire, c'est le premier mari de Brigitte, André-Louis Ozière. Il y a déjà une ambiguïté sur le nom, en fait, il s'appelle André-Louis, des fois, il l'appelle Jean-Louis, c'est très très bizarre, et ce type surtout est introuvable. Les journalistes britanniques l'ont cherché, par la suite, une journaliste qui fait des portraits dans le JDD, dans Vanity Fair qui s'appelle Sylvie Baumel, va faire un livre entier où elle recherche le premier mari de Brigitte, donc André-Louis Ozière, et elle ne le trouve jamais. Donc c'est un livre absolument pathétique puisqu'elle cherche un type et il y a zéro résultat à son enquête. Et je lis les biographies de Brigitte Macron, à chaque fois, c'est des incohérences en plus, à chaque fois, c'est des journalistes qui se cassent les dents, etc. Et je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Et les premières fois où j'ai donc voulu écrire sur André Ozière, j'ai trouvé donc au Ouzou ce Jean-Louis Ozière qui s'appelle Jean-Louis André Ozière, qui a pratiquement le même nom, pratiquement la même date de naissance, etc. Mais bon, visiblement, ce n'est pas lui. Et puis, je télécharge les documents de la chocolaterie Tronieu, qu'on peut trouver sur des sites type infogreffe, etc. et je m'aperçois qu'il y a un membre de la famille qui n'apparaît pas dans les biographies, qui s'appelle Jean-Michel Tronieu. Et je remarque aussi que Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron et que dans sa fiche d'inscription à Sciences Po, il a précisément oublié ce prénom Jean-Michel. Je remarque que le père s'appelle aussi Jean-Michel. Je remarque que le frère de la mère Françoise Noguès s'appelle Jean-Michel Noguès. Et donc, je mets Jean-Louis Osière, point d'interrogation, et j'écris Jean-Michel, point d'interrogation. C'est bizarre, ce nom qui revient, et puis ce frère caché. Et puis, le temps passe, je discute avec des gens, il y a du off, etc. Mais c'est très compliqué de faire quelque chose avec du off. J'ai déjà du off qui va dans le sens du transsexualisme. Mais bon, en même temps, transsexualisme, c'est-à-dire que si ce n'est pas une femme, alors c'est qui ? C'est ça la question. Donc, je suis un peu, bon, je recherche, quoi. Et un jour… Toi, tu as tout de suite pensé à ça, ou ce n'était pas d'abord tes recherches ? Non, au début, c'est une hypothèse. Par exemple, j'ai un contact au fonctionnaire qui me regarde d'un air entendu, on me dit, mais enfin, c'est un homme. Mais de façon… Et moi, je ne percute pas, je ne suis pas spécialement dans cette idée-là. Et un jour, donc en juin, 2021, ça a été raconté par Natacha Ré, Alain Soral mange avec des dînes, avec Richard Boutry, et il m'appelle en sortant du repas, et il me dit, tiens, c'est marrant, Boutry, il a rencontré une nana qui est capable d'expliquer que Brigitte, c'est un transsexuel. Voilà. moi, je prends, mais je prends comme j'ai pris des tas de gens qui avaient des théories sur Macron, si tu veux. Et elle, donc Natacha Ré, donc je rentre en contact avec elle, je l'appelle, alors elle me dit qu'elle a un dossier, etc., etc., et bon, je discute avec elle, et surtout, c'est la première personne qui me parle et de Jean-Michel Tronieu et de Jean-Louis Ozière, donc ces deux personnages que j'ai croisés en relisant Madoc, en essayant de chercher deux, trois trucs, et elle, elle donne une cohérence à ça, c'est-à-dire qu'elle dit Jean-Louis Ozière et le doublon du faux premier mari de Brigitte, Brigitte et Jean-Michel Tronieu, il a été avec une femme qui s'appelle Catherine Audoua, d'où les trois enfants, et c'est les trois enfants portent ce nom-là parce qu'ils ont été adoptés par Jean-Louis Ozière. Bon, moi, je vérifie rapidement qu'elle n'a pas de dossier, c'est-à-dire que, pour moi, c'est très clair dès le début, c'est ce qu'on appelle une théorie, c'est à la one again, mais en même temps, j'aime bien ce truc-là de chez Natacha Ray, du sauter freestyle, c'est-à-dire, c'est intuitif, on va dire, c'est vraiment de l'intuition féminine, si on veut, et à la limite, ça me plaît, mais elle n'a pas de dossier. Bon, moi, je lui dis, je ne sais pas comment je vais pouvoir relayer votre thèse, alors elle, elle veut effectivement que je fasse une interview d'elle, etc., mais ça me paraît très compliqué puisqu'elle n'a jamais rien publié par ailleurs, elle n'a pas signé un seul article de sa vie, enfin, c'est vraiment de l'amateurisme complet. Et, bon, je fais des recherches avec elle, donc je l'accompagne un peu dans ses recherches et je trouve le numéro de Catherine Audois, donc la femme qu'elle suspecte être la mère des enfants de Brigitte Tronieu, et elle va la contacter en lui disant « je sais tout sur vous, je sais tout sur Jean-Michel, je sais tout pour Laurence, Stéphane et Sébastien » et elle lui envoie des assemblages photos, donc un assemblage photo suggérant que Jean-Louis Ozière et André Ozière et suggérant que Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en garde à vue, c'est-à-dire que je suis au téléphone avec elle, j'entends derrière les flics qui arrivent, qui forcent sa porte et qui vont lui prendre ses appareils, etc. Elle va être interrogée, ensuite son téléphone ne répond plus, elle récupérera un téléphone que quelques jours plus tard. Et moi, je me dis « comment je vais faire ? » Je me dis « bon, déjà factuellement, j'ai quelque chose à relayer, il y a cette garde à vue. » C'est-à-dire que factuellement, moi, mon problème, c'est fait et document. Donc, c'est factuellement, il y a une femme qui dit ça, elle se retrouve en garde à vue. Voilà. Ensuite, je vais quand même embaucher quelqu'un pour aller faire des… m'accompagner pour faire des recherches à la Bibliothèque Nationale de France. Donc, on va remonter au niveau de la presse quotidienne régionale toutes les annonces de faire part, de naissance, de décès, etc. Et ça, ça ne colle pas avec la thèse de Natacha Ray. Donc, moi, je me dis « bon, on a quand même… » Alors, elle, elle dit « bon, c'est des faux journaux, etc. » Bon, moi, la question du faux, n'est pas absurde. Ça existe, le faux historique. Par exemple, le serment du Grutli, qui est la base de la fondation de la Suisse, on sait aujourd'hui que c'est un faux document. Donc, ça peut paraître qu'il y a pilot tracté, mais ce n'est pas probable, mais ce n'est pas exclu. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. Et donc, moi, je fais les documents, je me dis « bon, factuellement, elle a été mise en garde à vue. Donc, ça, c'est un truc à relayer. Ensuite, je relais sa thèse sous la forme interrogative. Moi, ma politique, elle est très très simple. Si c'est 100%, c'est affirmatif. Si c'est 99%, c'est conditionnel. Si c'est moins de 99%, c'est interrogatif. Donc, je fais sa thèse sous la forme interrogative tout en relayant tous les éléments qui vont contre sa thèse. D'ailleurs, elle va être furieuse, en vérité, à ce moment-là. Et moi, dès le début, je voyais qu'elle avait très envie d'exister. Et je me dis que je pourrais m'appuyer sur Richard Boutry puisque c'est Richard Boutry qui fait l'intermédiaire. Richard Boutry a été présentateur des journaux à France 3. Donc, il vient de l'audiovisuel public et là, moi, je pense, bon, il est quand même journaliste. Il ne lui expliquera qu'elle ne peut pas aller au casse-pipe avec juste une thèse. Et en fait, là, elle n'a pas de preuve. Elle a une autre question, une thèse, mais derrière, il n'y a pas de preuve concrète. C'est ça ? Ah non, elle, elle n'a jamais eu de preuve. Donc, moi, je vais lui dire, écoutez, vous ne prenez pas la parole, vous ne prenez pas la parole parce que pour l'instant, c'est encore, ce n'est pas assez mûr de façon nette et précise. Je lui dis, ce n'est pas assez mûr, on va vous rentrer dedans. Moi, je publie tous les éléments qui vont dans le sens contraire de votre thèse. Votre thèse, je la relais sous la forme interrogative. Elle, elle est furieuse et à ce moment-là, je pense pouvoir m'appuyer sur Richard Boutry qui là, va être clairement défaillant puisqu'il va dire à Natacha Ray qu'elle vit dans sa thèse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sa vie. Donc, quand je couche le truc sur papier, c'est comme si je lui volais son bébé. Je conçois que ce soit même très violent pour elle et donc, je compte sur Richard Boutry pour lui expliquer que ce n'est qu'une thèse et qu'il va falloir encore enquêter ce que je suis vraiment prêt à faire. La preuve, c'est que j'ai continué à enquêter. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise vis-à-vis d'elle. Et à ce moment-là, Richard Boutry me dit « Non, mais comment ça ? C'est son scoop, etc. » Je dis « Il n'y a pas vraiment de scoop. Pour l'instant, c'est une thèse, ce n'est pas vraiment mûr. Oui, mais enfin, je dis « C'est mieux si elle ne s'exprime pas parce que moi, je sais très bien qu'elle, elle est à fond dans son truc et que son truc, il est un peu capillotracté. Il est trop capillotracté pour être tout à fait juste. » Et à ce moment-là, Richard Boutry va dire « Écoutez, elle ne s'exprime pas à condition que vous lui donniez 2 000 euros. » C'est les fameux 2 000 euros puisqu'ensuite, elle a crié partout que j'ai extroqué 2 000 euros. Non, mais je le précise quand même. Donc, en fait, c'était un chantage. C'est-à-dire « N'attache arrêt ne t'exprimera pas si vous lui donnez 2 000 euros. » Et moi, je me dis « Vu comme elle est partie parce qu'elle met déjà sur son compte Facebook « Je suis rédactrice après les documents, etc. » Je me dis « Vu comme elle est partie, elle a déjà rompu les termes du contrat. Si je lui donne 2 000 euros et qu'il y a un ordre de virement, je suis cuit. » Donc, je ne lui donnerai pas 2 000 euros. Et ensuite, le dossier est publié. Donc, le dossier est publié. Alors, il se passe des choses très bizarres. La même source qui m'avait dit que le livre d'Éric Stemmelen qui était sorti en Belgique en 2019 « Les emmerder » me dit « Écoute, t'es en train de foutre une merde, pas possible. Il y a une ambiance détestable au château. Ce que t'es en train de faire, ça les inquiète. » Alors, je me dis « Tiens, c'est quand même bizarre. » Parce que moi, quand je publie, je me dis « Natacha Ré tient quelque chose. » Ça, j'en suis sûr à 80%. Après, sur le détail de la thèse, comme je t'ai dit, elle a une intuition « Les choses méritent d'être vérifiées. » C'est-à-dire qu'elle est bonne de A à Z. Pour moi, ça n'a jamais été un peu… Il y a peut-être 20% de chance. Et je me dis « Tiens, c'est quand même marrant parce qu'ils peuvent débunker ça très facilement. » Et là, je vois paraître dans Gala un article très bizarre qui est une interview d'Amand Alir. On sait que la presse People est très prisée par les Macron pour faire passer des messages. C'est pour ça qu'il faut la lire parce qu'eux font passer leur message par ce biais-là. Parce qu'il faut… Enfin, vous voyez, on ne décide pas est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien. C'est écrit comme ça. Et donc, pendant que je publie ma série, il paraît dans Gala du 7 octobre 2021 un article hallucinant, une interview d'Amand Alir qui s'appelle « Amand Alir deux points Brigitte Macron le féminisme et moi ». Je me dis, c'est quand même hallucinant. Pour les jeunes qui nous regardent, Amand Alir est une ancienne chanteuse diva du disco et gérie de Dali dont on ne sait pas si elle aurait été un homme ou une femme. Il y a beaucoup de choses. Alors, Amand Alir, c'est la biographie parce que quand on fait des biographies, il y a des types de biographies. Je vais expliquer, je vais donner un exemple très très simple. Si je fais la biographie d'un individu qui est producteur à France Culture, d'accord, dont les parents ont été des leaders de 68 et puis ensuite qui sont devenus des ponts de l'université et le grand-père était fourreur passage brady. Je me dis, c'est une biographie de juif achkénase. Je ne m'avance pas beaucoup en le pensant. Je fais personnalité d'un type, septième fils d'un amiral devenu après 68 une personnalité du monde de la culture à Paris et on ne lui connaît pas de femme et d'enfant. Je ne m'aventure pas beaucoup si je pense qu'il est homosexuel. et Amanda Lyre, c'est la biotype du transsexuel, c'est-à-dire en fait la question du passé d'avant qui en fait était un traumatisme puisque c'est ce qu'on appelle un trouble qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est Mike Borowski se met nu devant son miroir, il voit son sexe et il dit non, je suis une femme. C'est ça la dysphorie de genre. Ça a été classifié comme maladie mentale par l'OMS jusqu'à très récemment. Donc en fait, ça crée une mentalité de dissimulation et de travestissement si on veut de la réalité et du passé et de travail sur cette histoire qu'on raconte, qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres qui prend la forme d'un labyrinthe qui crée des personnalités extrêmement complexes. Amanda Lyre, c'est pas rien, c'est pas une petite personnalité. C'est-à-dire que quand par exemple Amanda Lyre, comment on identifie que c'est Alain Tap parce qu'avant de s'appeler Amanda Lyre qui est un surnom donné par Salvador Dali, elle a été Pekido Slow à Londres à la fin des années 50 et quand elle est Pekido Slow, elle est quand même le dealer de Mick Jagger. Il faut quand même se réveiller tôt pour être le dealer de Mick Jagger. C'est pas un type en Lacoste, chouf 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 quoi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a eu un énorme succès, qui a été une grande star, pour le dire. qui a été la star des télé de Berlusconi, mais même quand on prend des trans, tu sais, l'exemple principal c'est le chevalier Déon qui a été au 18e siècle sous le règne de Louis XV, un des principaux espions de la couronne de France parce que justement il intégrait les cours étrangères en jouant justement sur cette ambiguïté et qu'il rendait à la fois attirante et repoussante, etc. Donc c'est pas des personnalités, enfin c'est des personnalités à la fois, c'est des personnalités très complexes. Et moi quand j'étudie la biographie d'Amand Alir puisque je me dis bon c'est la première fois que je vais faire une biographie où je vais me demander si une femme est un homme. Donc la référence pour moi c'est Amand Alir. Et là je vais regarder le dossier Amand Alir puisqu'on a des archives, je vais reprendre toute la biographie d'Amand Alir et je vais voir qu'il y a exactement les mêmes traits caractéristiques que pour Brigitte Macron. Donc c'est pour ça que dans un premier temps je vais relayer en disant voilà il y a des incohérences, il y a une dame qui a une thèse donc j'expose la thèse et ensuite je dis après tout donc le chapitre s'appelle Si c'est un homme je dis après tout vous l'avez tous pensé vous l'avez tous pensé et la biographie et donc c'est vrai que quand Natacha Ré va faire sa vidéo alors le dossier va infuser pendant quelques mois la preuve c'est que dans Le Monde en novembre paraît un article où l'Elysée se prépare pour la présidentielle de 2022 et dans cet article il est précisé qu'il y a une cellule à l'Elysée qui est chargée de surveiller plus particulièrement les boucles Telegram et jeuxvideo.com je me dis tiens il y a un mec à l'Elysée qui est payé pour regarder jeuxvideo.com je vais voir ce qui se passe sur jeuxvideo.com et là je vois qu'il y a 70 pages de discussion sur l'enquête de faits et documents où les gens se les échangent un peu sous le manteau discutent c'est quand même important le dossier comme ça infuse et quand Natacha va prendre la parole effectivement comme à ce moment là Youtube est très très contrôlé à cause du Covid elle passe en fait sur une chaîne qui est complètement sous les radars donc par le jeu des algorithmes comme c'est pas détecté ça va monter l'Elysée n'est pas préparée en plus Antoine Choteau qui est le mari de Tiffé Nauzière ce jour là dit Zemmour et de Villiers qui sont dans un avion j'aimerais bien qu'ils se crashent donc en fait ça commence à monter sur Brigitte Macron avec ça et puis en même temps l'algorithme n'est pas détecté sur Natacha Ray et là ça fait une sorte de boom et à ce moment là l'Elysée est complètement comment dirais-je ils sont déstabilisés c'est à dire que c'est des gens qui travaillent dans la communication ils ont un certain nombre de scénarios de crise et ça ils ne sont pas du tout préparés c'est à dire Natacha Ray avec une voyante enfin c'est c'est complètement est-ce que ça vient des Russes est-ce que ça vient des Américains enfin ils sont vraiment complètement désarçonnés et ils vont avoir une réaction c'est à dire que les journalistes vont les appeler et à ce moment là ils disent bon ben on va porter plainte et à ce moment là Reuters fait une dépêche donc Brigitte Macron accusée d'être son frère va porter plainte donc une dépêche Reuters si tu veux dans le circuit mondial de l'information il n'y a pas plus officiel et là ce qui est étonnant c'est que les télés du monde entier vont traduire en audiovisuel donc c'est à dire visuellement c'est à dire avec la photo de Brigitte et la photo de Jean-Michel même des visuels de faits, documents etc la dépêche de Reuters donc principalement en Turquie en Chine en Russie en Russie aussi voilà assez peu dans le monde occidental mais ça va devenir un phénomène ça devient un phénomène mondial à ce moment là beaucoup de groupes se créent pour faire des recherches sur le dossier donc moi-même j'ai mon propre groupe ensuite il y a par exemple un groupe qui s'appelle Précibus un autre groupe sur Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Tronieu et tout le monde va commencer à passer au pain de fin pour voir là où le bas blesse dans l'hypothèse de Natacha Rey et ce qui est valable et parallèlement à ça vont être engagées trois procédures judiciaires contre Natacha Rey et sa voyante donc une par Catherine Audois et Jean-Louis Osière donc la femme qu'elle suspecte d'être la mère des enfants de Brigitte Tronieu et l'homme qu'elle suspecte d'être la doublure du premier mari fictif donc ça c'est la première donc en diffamation une deuxième pour atteinte à la vie privée et une troisième pour diffamation envers Jean-Michel Tronieu et Brigitte Macron en tout cas sur le fond de l'affaire voilà alors c'est ça qui est intéressant ça c'est le premier le premier moi c'est la première chose que je vois c'est-à-dire moi je me dis pas tout est faux tout est bidon je me dis il faut voir ce qu'ils nous disent moi ce que je vois c'est qu'il y a trois plaintes et qu'il y en a sur les trois plaintes le fond de l'affaire n'est jamais abordé c'est-à-dire qui est Brigitte Macron est-ce que Brigitte Macron et Jean-Michel c'est jamais abordé mais ils sont quand même capables de produire des documents où il y a et Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu sur la première procédure en fait il va y avoir deux agendas c'est-à-dire qu'il y a deux groupes ensuite de procédures il y a le groupe Catherine Audois et Jean-Louis Auzière et il y a le groupe Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu donc en fait sur le premier groupe Catherine Audois et Jean-Louis Auzière on sent que la partie civile veut accélérer pour obtenir une condamnation le plus rapidement possible condamnation qui va être obtenue en juin dernier condamnation définitive donc là on nous dit Catherine Audois n'a jamais eu d'enfant donc elle n'est pas la mère des enfants de Brigitte Tronieu et Jean-Louis Auzière n'est pas André Auzière il ne peut pas être produit une photo d'André Auzière et une série de photos de Jean-Louis Auzière à travers les âges et puis des documents qui attestent effectivement que Catherine Audois n'a pas eu d'enfant que de toute façon au moment de la naissance des enfants de Brigitte Tronieu elle était en déplacement etc donc là il y a une condamnation mais la condamnation c'est pas Brigitte Macron qui l'obtient alors là où par exemple Wikipédia est malhonnête c'est qu'il laisse entendre que Natacha Ray a été condamnée par Brigitte Macron ce qui n'est absolument pas vrai ce qui est faux sur le deuxième groupe d'abord il y a une plainte très bizarre qui est sur atteinte à la vie privée Natacha Ray tu l'as eu en interview elle allait quand même hyper loin puisqu'elle disait je cite Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel fin de citation bon la justice voit ça atteinte à la vie privée le TGI de Paris dit non on annule cette procédure c'est soit diffamation mais ça ne peut pas être atteinte à la vie privée vu les accusations donc là ça va être encore un nouveau bad buzz pour l'Elysée puisque les médias internationaux par exemple aux Etats-Unis Zero Edge qui est un média économique très suivi va reprendre Brigitte Macron accusée d'une femme d'être un homme le TGI de Paris annule la procédure donc qui reste mais qu'est-ce que ça signifie ça qu'il y a un bad buzz et que l'Elysée ne cherche pas à aller moi ce que je vois à ce moment-là je me dis je vais voir comment ça bouge parce qu'en fait ils peuvent débunker très rapidement moi d'ailleurs quand il y a le début du buzz je me dis on va voir Tiffé Nauzière apparaître sur les écrans comme elle l'a fait sur Bolsonaro avoir une photo de Brigitte Macron avec ses enfants et une photo du frère et nous dire vous voyez vous êtes des débiles en plus c'est au moment où il y a les anti-vax qui sont vraiment dans le viseur du pouvoir et Natacha Charest en plus associe son affaire au combat des anti-vax puisqu'elle dit je donnerai des preuves etc. ce qui est un bluff mais elle le dit donc elle associe son combat des anti-vax à son truc sur Jean-Michel Tronieu ce qui est quand même assez dangereux mais eux sont quand même incapables de répondre c'est à dire qu'ils sont quand même incapables de répondre il y a une réaction de panique ils ne savent pas à quoi ils ont à faire d'ailleurs Natacha Charest la preuve que c'était un individu complètement isolé qui n'était pas manipulé c'est aussi ça qui m'avait plu chez elle même si ça ça n'a pas été compris sur le coup les gens me disent mais c'est qui cette nana etc. et moi je dis précisément c'est ça que j'aime bien c'est que c'est intuitif et d'ailleurs quand il y a un rapport maintenant qui sort tous les ans inter-service de renseignement DRM des GSE des GSI qui s'appelle Viginum et qui fait des influences étrangères sur internet alors que moi je sais qu'ils se sont posé la question de savoir si ça venait de Poutine si ça venait de Hollande même etc. mais sur Viginum finalement l'affaire Jean-Michel Tronieu elle n'apparaît pas puisque ce n'est pas une ingérence étrangère c'est franco-français donc c'est aussi ça que j'avais bien aimé chez Natacha Charest elle a des défauts de ses qualités et tout ça pour dire que Brigitte Macron va faire des interventions sur RTL où elle est très très mal à l'aise d'ailleurs c'est devenu l'un même ces interventions que tu as vues sur RTL et sur TF1 comment tu les as sentis ces interventions ça va être très naturel moi je me suis dit à ce moment là en fait quand j'ai vu comment Brigitte Macron était mal à l'aise et la panique dans leur réaction je me suis dit c'est comme en fait si tu veux l'image à ce moment là je la donne aux gens que j'ai au téléphone parce que les gens me disent est-ce que je relais est-ce que je relais moi je dis c'est encore trop tôt pour relayer c'est pas encore bien abouti te mets pas dans la merde mais moi j'ai l'impression elle me donne l'impression si je prends une comparaison qui va parler à tout le monde c'est comme si vous êtes dans votre salon et que vous avez une balle de sniper qui vient se nicher à côté de votre oreille quoi c'est à dire que en gros elle est pas passée loin voilà elle est pas passée loin et voilà et quand je verrai les assignations tomber j'aurai de plus en plus et plus le temps va avancer plus j'aurai moi cette intime conviction et plus le temps va